La zone spirituelle de Yopougon s'est tenue à la brèche pour porter devant Dieu les besoins de l'église de Côte d'Ivoire à Athékois, tenant ainsi un siège de prière de 72 heures du 15 au 17 septembre. La session de prière s'ouvre à 22 heures avec le premier groupe, composé de six sous-centres dirigés par le pasteur Frédéric Zorro, premier responsable du sous-centre de Banco 2. Les frères ont été instruits sur la responsabilité du dirigeant à travers le passage biblique de Acte 20, versets 17 à 38. Les âmes-là ne sont pas formées. Il ne peut plus aller à la conférence avec ces âmes. Si je suis allé seul aujourd'hui, j'ai gagné une âme, je lui donne la formation. Désormais, je ne suis plus seul, nous allons à deux. Et puis chacun de nous va encore gagner. On va encore former, on n'en a plus deux, on deviendra quatre, ainsi de suite. Mais s'ils ne sont pas formés, ça veut dire que je viens déposer les âmes là, et puis je viens encore seul. Je viens déposer les âmes, je viens encore seul, je serai épuisé. A la suite de son message de fervente prière, sont adressés à Dieu en faveur des dirigeants et de la conquête des âmes perdues. Revenant sur le message de zéro vol des dîmes et offrandes, message qui fait actuellement objet de sensibilisation active dans la zone de Yopougon, le dirigeant du groupe 2, le pasteur Koudou, a conduit les frères à se repentir pour les cas de vol à Dieu et par la suite ouvert la page de la prière pour le groupe missionnaire Boniface et Colette Ménier. Père, nous prions, oh notre Dieu, que tu protèges ton cœur de Dieu, Seigneur. Protège-la, lorsque la fin de l'éronique est, Seigneur. Protège-la, partout est-il, Seigneur. Oh notre Dieu, que ta main, Seigneur, que ta protection la compagne, Seigneur, notre Dieu. Nous prions, quelqu'un qui se dit, votre vie de pécheur de ses sons, Seigneur. Père, nous prions, oh notre Dieu, qu'elle soit toujours couverte, oh notre Dieu, dans ton sang. Au nom de Dieu, Amen. C'est avec le cœur rempli de joie que le sous-centre de Grand Leme prend le flambeau du dissége de prière le samedi 16 septembre de 22h à 6h. Le pasteur Berté Niaoré, coordonnateur rempli de foi au regard des multitudes prières exaucées, a demandé à l'assistance de déposer davantage de fardeaux au pied du Seigneur, a disait-il, le Seigneur est présent ici à Atikoua. Donc nous sommes Lyon, oh Dieu, pour l'électricité, pour que l'électricité arrive sur le site, oh que nous mettons les poteaux, les câbles, les lampadaires, tout ce qu'il faut pour que l'électricité chasse la ténèbre sur le site. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, Amen. Les sous-centres de Toi-Rouge à Diapoto et cités à dos ont à leur tour de passage le dimanche 17 septembre Adoré Dieu, partageant des témoignages autour du thème Jésus-Christ, l'unique sauveur. Des prières axées sur les couples meniers et lombés ont été une fois de plus données sans oublier les autres besoins rattachés à l'avancement de l'œuvre dans la nation ivoirienne. Notons que cette dernière équipe a clôturé le siège de prière à 19h10. Le siège de prière de la zone spirituelle de Yopougon, qui a vu la participation de 427 personnes, a reçu la visite du pasteur Colette Meunier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, chargée de la conquête par la prière. De retour de la retraite des ministres assistants avec le leader mondial, le pasteur Théodore Endossé, maman Colette a aménagé son calendrier chargé pour encourager les frères qui priaient à Atikoua. C'est une grande joie, ça a voulu savoir ici que le président parle du roi et du Christ à ce que j'ai vu, à ce que vous suivez. C'est une grande faveur de Dieu envers nous. Et pour suivre ce qu'on a commencé, pour suivre la manière dont nous avons commencé, c'est encore une montée de Dieu envers nous. Je me souviens, quand le président est décédé, il y a une missionnaire qui est arrivée ici. Je lui ai dit, vous faites encore les vues de prière ici. Oui, maman, oui, néné, vous êtes famille, les rangs, il faut encore les vues de prière. Oui, acclamons pour vous. Il ne faut jamais que toute une bonne chose, c'est que Dieu, que la maison de Dieu s'arrête pendant que toi tu es là. Tu peux sentir que c'est tout, qu'est-ce que Dieu me demande, c'est grave. Mais je vous assure, il y a des moments où Dieu cherche pour toute une personne. Si je cherche un indépendant, si je cherche quelqu'un qui se tient dans la poche, je n'en trouve pas. Et parce qu'il ne trouve pas, il fait quoi? Il juge. Si quelque chose de bien qui concerne Dieu s'arrête, qu'il est là, qu'il est là, qu'il est là, qu'il est là, alors qu'il est le complice de Satan. Parce que c'est lui qui veut que Dieu frappe, c'est... De nous en train de traverser des temps pareils, est-ce que cette chose-là va continuer? Est-ce que les disciples seront toujours faits? Est-ce que avec ce qu'on va continuer, qu'on va pouvoir écouter la radio? Voici la raison pour laquelle nous serons utilisés. Voici, vous êtes en train de faire ce qui va nous assurer le succès. Amen! Amen! Est-ce que vraiment, ce qu'on nous demande de faire, moi aussi je peux être parmi ceux qui le font? Alors, je suis artière. Je ne me ferai pas prier, je serai là-bas. Amen! Amen! Et si le Seigneur va arroser, ça va se mutilier. Et pendant que tu es fidèle, ça va instruire une certaine personne. Un certain frère va se dire, mais si le frère, qu'en quel est pas? C'est ce qu'on dit, il n'est pas parti. Mieux encore, en venant, si tu as 200 ans de plus, paye le transport d'un autre. Que va mieux, est-ce pas? Si tu viens que ton feu est assez appuyé, la tâche sera légère. Donc, on peut se réjouir et savoir que nous allons réussir. Amen! L'oeuvre en Côte d'Ivoire qui a commencé à la prière, continue dans la prière. Et quand elle aime les prouvées, elle se relève dans la prière, elle avance dans la prière. Nous allons réussir. Que le Seigneur vous laisse. Amen! Signe d'encouragement et de fortification pour cette zone de conquête qui doit coûte que coûte garder ses standards croissants en termes de présence et taux de prière élevés au Seigneur Jésus à Atikoua. Pour ce troisième passage de l'année 2023, après les programmes du renversement des Principautés, personnels et familiales, du camp biblique national et de Vacances en Christ, les Seigneurs de la zone de Yopougon partagent leurs avis sur la prière qui doit être constamment élevée à Atikoua. Nous venons d'achever un signe de prière au quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire à Atikoua. Le pasteur mené, le leader national, a demandé que, et cela depuis un an ou deux ans, que la prière ne manque pas à Atikoua. Alors donc, les anciens ont organisé les zones avec le tour de passage. Aujourd'hui, c'était le tour de Yopougon dépassé et nous sommes le premier groupe de Yopougon. Nous sommes passés ici, il y avait cinq sous-centres et nous avons passé le temps dans la prière ici depuis hier nuit à 23h. Et nous venons l'achever maintenant à 7h. Donc ça fait 8h de prière investie. Notre présence à Atikoua, pendant le siège de prière, s'explique essentiellement par deux choses. La première, c'est le fait que nous avons appris que ce qui n'a pas été fait dans la prière n'est pas fait du tout. Donc nous connaissons ce que la prière fait dans le succès de l'œuvre. Donc c'est là notre première source de motivation. Nous voulons voir que l'œuvre réussit entre les mains de notre dirigeant. Et la deuxième source de motivation, c'est que les sièges ont été une institution de notre dirigeant. Nous devons lui obéir. Donc lorsque nous sommes programmés, pour nous, c'est une mission accomplie. Parce qu'un faut obéir aux dirigeants et surtout, il faut que l'œuvre réussisse. Par conséquent, nous devons investir la prière. C'est ce qui nous motive. C'est pourquoi nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Accomplissons sa parole dans Jean 14, le verset 14. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ». Le Seigneur accueille favorablement les supplications de son peuple et ses exaucements sont tangibles. J'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de venir, tu sais quoi, pour prier. Nous avons vu les bontés, les faveurs de Dieu. J'ai constaté l'engouement des frères, le zèle des frères à prier. Et j'ai vu les frères payer le prix pour être présents et pour prier. Et nous voyons juste les faveurs de Dieu et les grâces de Dieu dans notre site. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes venus de 22h à 6h pour crier à Dieu pour nos besoins. Crier à Dieu pour les besoins d'Atikwa. En ce qui concerne l'électricité, l'eau et bien d'autres besoins. Et le Seigneur nous a pleinement conduits avec le pasteur Niaoré. Nous avons crié à Dieu et nous savons que le Seigneur nous a exaucés. Et nous disons merci aux frères, nous disons merci à Dieu pour sa présence. Merci au Seigneur, merci au pasteur Niaoré, merci à l'ancien Brou. Pour leur présence qui nous a conduits à entrer dans la pleine volonté de Dieu. Et crier à Dieu pour que le Seigneur nous exauce. Voilà un peu ce qui nous a motivés. Que le Seigneur nous bénisse. En fait, toutes les fois que nous délivrons un sujet à Dieu, nous croyons que Dieu nous exauce. Et l'année dernière, nous l'avons fait. Nous avons eu ce type de veillée. L'impact, c'est que nous avons remarqué que Dieu a puissamment agi dans la croisade de l'investissement de principauté de cette année, 2023. Et nous avons vu que des miracles se sont produits qu'on n'avait jamais vus. Et cette année, la rencontre de l'investissement de principauté a été exceptionnelle. Et plusieurs nations se sont déplacées. Nous avons vu des guérisons, des miracles et tout ça. Nous croyons que c'est le fruit des prières que nous avons élevées ici à Thierkwa pour préparer la croisade de l'investissement de principauté de 2023. Donc déjà, quand le missionnaire cette année a déposé le micro, il nous a dit que la croisade de 2024 commence dès qu'il dépose le micro. Alors nous avons saisi cela et nous avons poursuivi les prières. Et là, nous sommes en pleine préparation de la croisade de 2024. Donc nous croyons que cette année 2024, disons l'année prochaine 2024, la croisade sera encore plus merveilleuse. Nous allons voir de grandes choses que Dieu va encore accomplir parmi nous. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir prier pour que tout ce que nous allons demander puisse s'accomplir dans la croisade de l'investissement de l'année prochaine. Donc nous sommes très heureux d'avoir prié, d'avoir apporté notre contribution pour le succès de la croisade prochaine. Nous rendons toute la gloire au Seigneur et merci infiniment. A Dieu toute la gloire qui conduit et assiste ses enfants dans son œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada